Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut vous paraître un peu différent de d'habitude mais en fait pas tant que ça parce qu'on va parler aussi d'écologie. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va parler des poissons. Probablement que vous ne pensez pas très souvent aux poissons à part peut-être dans le cadre de la préparation d'un repas et souvent on les considère comme des êtres totalement dépourvus de quelconque conscience et d'intelligence et donc vraiment pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser et pourquoi est-ce que ça vous concerne vous autant que ça concerne les poissons. Je dois vous avouer que moi même en étant végane pendant très longtemps et jusqu'à avant que je fasse les recherches pour cette vidéo je n'en avais rien à battre des poissons. Je suis un peu désolée pour les pauvres petits poissons mais je m'en foutais totalement. Certes j'ai arrêté d'en manger en devenant végane mais je ne me suis jamais vraiment posé la question pourquoi j'avais arrêté et quelles étaient les conséquences du fait de manger des poissons. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par le premier point qui vous intéresse peut-être le plus si vous êtes abonné à cette chaîne c'est l'impact environnemental de la consommation de produits de la mer. Le premier point que j'aimerais aborder c'est la surpêche et pour pouvoir aborder ce point il faut d'abord expliquer ce qu'est la surpêche. Alors pour faire court la surpêche c'est quand on pêche plus que le maximum nécessaire pour maintenir en vie le stock de poissons. Moi au début j'ai eu un peu du mal à conceptualiser ce que cette phrase voulait dire du coup j'ai trouvé une petite analogie que je trouvais hyper pertinente que je vais vous présenter qui va vraiment vous expliquer le truc de manière très succincte. Si je décide de mettre une certaine somme d'argent sur un compte en banque et bien cette somme d'argent va produire des intérêts. Si les taux d'intérêt restent les mêmes et que je ne prélève que ces intérêts sans jamais toucher au capital et bien je vais avoir un flot d'argent constant qui sera toujours le même étant donné que mon capital générera toujours les mêmes intérêts. Par contre si je commence à piocher dans mon capital celui-ci me fournira automatiquement moins d'intérêts. Pour ensuite retirer du coup la même somme d'argent qu'avant je vais devoir piocher de plus en plus dans mon capital étant donné que celui-ci génère moins d'intérêts et du coup mon capital va diminuer petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. C'est approximativement comme ça que ça fonctionne aussi pour les stocks de poissons. Si j'arrive à garder un équilibre entre le renouvellement du stock et le poisson que moi je prélève de ce stock et si bien évidemment les conditions environnementales restent les mêmes et bien je devrais avoir du poisson constamment à vie pour toujours. Alors vous allez probablement me dire mais ça semble hyper facile il est où le problème ? J'imagine que vous vous doutez de la réponse étant donné qu'aujourd'hui on pêche beaucoup plus que ce qui est disponible et ce qui serait rentable à long terme ce qui fait que les stocks de poissons diminuent petit à petit. Clairement c'est pas étonnant que nous pêchions beaucoup plus que ce que la nature peut nous offrir étant donné que nous avons presque triplé notre consommation de poissons pêchés par an. Je vous mets un petit graphique à l'écran comme ça vous voyez la différence entre l'année 1960 et l'année 2012 et bien que ce soit des chiffres qui datent d'il y a 10 ans ça vous donne quand même une idée de l'évolution du nombre de poissons pêchés par an. Alors malheureusement il existe aujourd'hui bel et bien des espèces qui se sont du coup éteintes à cause de la surpêche. Un exemple très connu c'est celui de la morue de Terre-Neuve qui a été pêchée pendant 5 siècles avant de voir sa population s'effondrer à la fin du 20ème siècle pour cause d'une pêche trop intensive. Et malgré le fait que sa pêche soit interdite depuis 1992 et bien le stock de morue de Terre-Neuve n'a jamais pu se reconstituer. Elle a donc été pêchée jusqu'à l'effondrement du stock et elle a perdu aussi sa place dans l'écosystème ce qui fait qu'on a perdu cette espèce de poisson alors qu'on aurait pu si on avait été au courant que les poissons c'est pas infini et bien on aurait pu quand même arrêter ça. Bref on va passer au point numéro 2 les techniques de pêche et la destruction des écosystèmes pour parler de quelque chose d'un peu plus joyeux car un autre problème de la surpêche ce sont les techniques que les pêcheurs doivent utiliser pour subvenir à cette demande et pour pêcher autant de poissons. Parce que vous imaginez bien que les 58 000 tonnes de poissons pêchées par an on les pêche pas avec une petite canne à pêche sur une barque en bois. On va du coup voir ici quelques petites techniques qui sont encore utilisées actuellement pour pêcher des poissons. On a par exemple les palangres qui sont des longues lignes avec des milliers d'hameçons qui peuvent faire de 50 à 100 km de long qui sont jetés par-dessus le bateau et du coup qui sont tirés comme ça pour que les poissons s'accrochent dessus et puis on retire toute la ligne et puis on prend les poissons un à un, les uns après les autres. Sinon on a aussi la scène tournante alors ça c'est super cool c'est un espèce de filet d'un ou deux kilomètres qui est d'abord étendu comme ça et puis qui est refermé pour faire un espèce de tuyau dans lequel sont tous les poissons puis on soulève le tout et on a plein de poissons. Et puis on avait évidemment aussi une autre technique hyper cool qui s'appelle le chalutage de fond. Mais alors Jamy qu'est-ce que le chalutage de fond ? Un chalut, c'est un filet il traîne sur le fond de l'océan tandis que des flotteurs maintiennent la bouche du chalut grande ouverte. A l'avant du filet fixé à des câbles des plaques de fer raclent sur le sol et font un bruit d'enfer. Effrayés par le bruit les poissons ne pensent qu'à une chose fuir dans le sens opposé c'est-à-dire par là et petit à petit ils vont s'entasser au cul du chalut. Vous imaginez bien que toutes ces techniques ne permettent pas en fait de faire le tri dans l'eau de ce que l'on va en sortir en fait. Donc à côté de ce que vous êtes venu pêcher de base vous avez aussi toutes les prises accessoires qui elles sont rejetées mortes par-dessus bord parce que sinon c'est pas drôle. Du côté de la crevette par exemple 60% de ce qui atterrit dans le filet n'est pas de la crevette et est donc directement rejeté par-dessus bord. Du coup on obtient non seulement un déclin dans les poissons qui ont un intérêt commercial mais aussi dans tous les autres animaux marins qui sont pris accidentellement dans les filets ou par toute autre technique. Comme on est sur une si bonne lancée avec les crevettes on va directement continuer avec elle parce qu'elle m'amène à mon prochain point qui est un des autres problèmes du chalutage de fond. Alors pour la pêche aux langoustines un bourrelet à l'avant du chalut racle le sol et les endéloge. Une fois dans l'eau les langoustines sont rattrapées par le filet. Cette pratique ravage littéralement les fonds marins en embarquant avec elle sur son passage tous les végétaux et tous les coraux et laissant derrière elle en fait des vrais déserts sous-marins qui sont totalement inhabitables. Bien que le chalutage en eau profonde ait été interdite en Union Européenne à plus de 400 mètres il me semble il est toujours pratiqué dans toutes les autres régions du monde ce qui est problématique étant donné que l'Europe est un des plus grands importateurs de poissons notamment des pays d'Asie la France si je me rappelle bien a un taux d'importation de 64% Pour continuer dans les trucs super fun on va parler de la fragilisation des écosystèmes en plus de la non-sélectivité et de la destruction des fonds marins le raclage des sols provoque le soulèvement des sédiments qui restent ensuite suspendus dans l'eau et qui posent d'énormes problèmes pour les écosystèmes qui habitent en fait ces eaux écosystèmes qui je vous le rappelle sont déjà vachement endommagés par la disparition de certaines espèces qu'elles soient directement la cible ou bien un effet secondaire de la pêche industrielle Pour vous renseigner davantage sur les effets sur la biodiversité et sur le fonctionnement en fait des écosystèmes je peux vous conseiller la vidéo de l'UVED très très intéressante dont je vous mets le lien dans la barre d'infos Le troisième point que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous ce sont les injustices sociales Donc si certaines espèces sont surpêchées on devrait techniquement s'en rendre compte dans le magasin quand on achète du poisson étant donné qu'il devrait être du coup plus cher et il devrait moins y en avoir Mais comme vous avez peut-être pu le remarquer ce n'est pas le cas et parce qu'on préfère en fait aller chercher ce poisson qui n'est plus vraiment chez nous dans d'autres pays comme par exemple l'Asie ou l'Afrique En allant chercher notre poisson là-bas on les prive bien évidemment aussi d'une certaine partie de leurs ressources ce qui est un peu problématique étant donné que ce sont quand même des pays en voie de développement Dans ces pays en voie de développement en fait la disparition de certaines ressources halieutiques elle a des conséquences autant économiques que sociales Alors que chez nous c'est la demande qui tire la consommation en Asie et en Afrique c'est la production qui limite cette consommation Et en fait ces populations souffrent directement de la diminution du nombre de poissons étant donné qu'en Asie près d'un milliard de personnes dépendent de la pêche comme principale ressource alimentaire en tout on estime que 200 millions de personnes travaillent dans le domaine de la pêche avec un total de 3,5 millions de bateaux mais la pêche industrielle avec seulement 1% des bateaux prélève 50% des poissons pêchés ce qui entrave par conséquence le développement des pays pauvres pour qui la pêche est un important facteur de développement et là j'adresse seulement un seul problème mais il y en a bien évidemment plein d'autres comme par exemple l'esclavage moderne qui est allu en Asie notamment en Thaïlande et en Indonésie alors vous allez peut-être vous demander mais pourquoi est-ce qu'on continue à pêcher en mer il doit bien y avoir une autre solution comme par exemple les élevages comme ça on éliminerait les dégâts environnementaux les prises accessoires et tout ce qui va des injustices sociales ça compte très bien puisqu'il s'agit de mon point numéro 4 on va parler de l'aquaculture parce que si jamais vous vous êtes vraiment posé cette question que je viens de poser et bien sachez que vous n'êtes pas le premier ou la première à se l'être posé en effet l'aquaculture a connu un vrai essor dans les 60 dernières années étant donné qu'il est estimé qu'aujourd'hui on mange plus de poissons qui provient de l'aquaculture que de poissons pêchés en mer et là vous allez me dire mais du coup c'est moi on a trouvé la solution pourquoi est-ce que tu nous fais une vidéo hyper longue pour nous raconter qu'on doit arrêter de manger du poisson alors déjà je vous dis pas du tout d'arrêter de manger du poisson et secondement l'aquaculture n'est pas du tout une solution idéale personnellement je pense que l'aquaculture est une solution qui peut nous amener à réduire l'impact environnemental qu'a la pêche aujourd'hui sauf qu'il y a un grand problème avec les élevages jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que en fait les poissons qui sont dans les élevages sont nourris avec des plus petits poissons et les plus petits poissons ils viennent de la mer pour prendre l'exemple du saumon qui est un poisson qui provient très très fréquemment de l'élevage il peut falloir jusqu'à 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon il faut faire un peu attention à ce chiffre parce qu'il varie en fait en fonction des sources mais par contre ce dont on est sûr c'est que 15 à 20% des poissons pêchés servent à nourrir les élevages donc on n'élimine pas vraiment le problème en plus de continuer à pêcher du poisson sauvage le fait de prélever énormément de petits poissons des océans nuit tout autant aux écosystèmes que si on pêchait directement les grands poissons étant donné qu'on prive tous les animaux marins de la nourriture que constituent en fait ces petits poissons encore une fois il ne s'agit ici que d'un seul problème que pose l'aquaculture il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas élaborer dans cette vidéo parce que sinon c'est beaucoup trop long on a la surpopulation des bassins qui entraîne une augmentation du taux de maladie et du coup par conséquence une augmentation de l'utilisation d'antibiotiques on va revenir là dessus un peu plus tard dans la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème ensuite si ces élevages sont en fait des grands filets dans la mer et bien il y a la possibilité que ces poissons transmettent leurs maladies qui se sont développées dans l'élevage aux poissons sauvages ensuite il y a la possibilité de la destruction de certains habitats naturels comme par exemple les mangroves et quatrièmement un autre problème c'est que la nourriture qui est donnée aux poissons est enrichie pour les faire grandir deux fois plus vite que la normale est-ce que c'est une bonne chose je ne suis pas totalement sûre pour terminer cette première partie sur les conséquences environnementales j'aimerais quand même vous parler de la pêche durable je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup beaucoup d'innovations qui sont en train d'être faites pour permettre une pêche plus durable je pense qu'il aurait été totalement injuste de ne pas l'évoquer dans cette vidéo pour qualifier une pêche comme étant durable il faut prendre en compte trois facteurs on a premièrement le facteur environnemental ensuite le facteur social donc tout ce qui est conditions de travail des personnes impliquées et finalement le facteur économique c'est à dire l'activité de pêche à l'origine de ressources pour la population et bien qu'il existe des labels qui prétendent pouvoir certifier que leur poisson est pêché durablement il est très difficile de s'y fier à 100% car il est quasiment impossible de contrôler tout ce qui se passe en mer et tout au long de la chaîne de production le label MSC qui est de loin le plus connu est très souvent critiqué pour des attributions un peu laxistes à des gros bateaux qui pêchent dans des zones de surpêche et c'est pas très très clean tout ça mais je vous mets dans la barre d'infos un lien de tous les labels que l'on peut trouver en France et qui explique un peu ce qu'ils essayent de garantir finalement bien que les labels ne soient de loin pas parfaits je pense quand même que c'est une bonne chose et que c'est déjà mieux que rien du tout on en a fini avec la plus grande partie sur l'environnement je vous promets les deux autres parties vont être un peu plus digestes et un peu plus courtes mon prochain grand point concerne en fait tout ce qui est en rapport avec l'éthique animale en tant qu'humain nous on a beaucoup de mal en fait à s'identifier aux poissons c'est compréhensible parce qu'ils sont super différents de nous en fait on dirait presque des extraterrestres pour certains types de poissons et donc il est difficile pour nous de leur attribuer des pensées des émotions ou toute autre forme de vie interne en fait c'est pourquoi clairement pour beaucoup d'entre nous les poissons ça pourrait très bien être des plantes ou des meubles tout d'abord j'aimerais parler de l'intelligence des poissons étant donné que contrairement à ce qu'on croit des expériences ont montré que les poissons ne sont pas bêtes pas du tout en fait ce préjugé vient du fait que les poissons ont des cerveaux qui sont très 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 différents d'une autre ce qui a amené les scientifiques à penser qu'ils avaient moins de fonctions cognitives je vais ici vous citer qu'une seule petite expérience anecdotique pour pas qu'on traîne trop longtemps sur le sujet mais si jamais ça vous intéresse je peux vous conseiller la conférence de Sébastien Moreau qui traite sur le sujet et dont je vous mets le lien dans la barre d'infos qui est une conférence hyper intéressante le premier exemple concerne le conditionnement Pavlovien je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler c'est le fait de faire associer un stimulus comme par exemple de la nourriture à un signal sonore ou lumineux l'animal type sur lequel on a fait ça ou sur lequel Pavlov a fait ça en premier c'est le chien qui s'est mis à baver en entendant le son d'une cloche parce qu'il savait que ça allait engendrer le fait qu'il allait avoir à manger des expériences ont montré que les poissons étaient tout aussi capables de faire cet apprentissage et qu'ils réussissaient parfois mieux que d'autres animaux qu'on a testés les poissons testés l'ont assimilé au bout de 14 répétitions alors que les rats mettent en moyenne 40 répétitions avant de comprendre ce qui se passe ensuite je pense qu'il est intéressant de passer à la notion de douleur pour les poissons parce que notre incapacité à considérer en fait les poissons comme des êtres vivants dotés d'une conscience fait que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas concevoir qu'ils seraient capables de ressentir un sentiment aussi basique que la douleur et donc ça nous amène en fait à les traiter comme s'ils n'en ressentaient tout simplement pas mais comme vous en doutez sûrement parce que je l'aborde dans cette vidéo les poissons ressentent bel et bien la douleur et les scientifiques l'ont montré dans des études récentes de manière assez décisive en plus de ça il a été montré que les poissons ne ressent pas seulement la douleur mais sont aussi susceptibles d'être stressés et déprimés ce qui pose un énorme problème pour les conditions dans lesquelles ils sont tenus dans le cadre de l'aquaculture étant donné que cet élevage intensif est pour eux une énorme source de stress les saumons desquels on parlait déjà un peu plus tôt sont des grands nomades qui doivent parcourir des milliers de kilomètres pour se reproduire qui vraiment nagent un peu partout au long de leur vie vivent très très mal le fait d'être enfermés dans ces bassins qui sont très petits étant donné qu'ils font je crois environ 30 mètres de diamètre et qu'il y a près de 50 000 poissons dans un seul bassin ce qui dépasse largement le pire des élevages intensifs de poulets le fait d'être entassés les uns sur les autres ça les rend agressifs et du coup ils se blessent entre eux et en plus de ça ils sont rongés par les parasites et par l'ammoniaque qui est du coup produite par la concentration d'urine très très forte dans cet endroit clos et qui ulcère en fait leur nageoire d'autre part une étude publiée en 2016 montre que les saumons dans les élevages peuvent bel et bien souffrir de dépression qui se traduit par le fait qu'ils arrêtent de consommer de la nourriture et qu'ils restent totalement inertes et qu'ils se laissent mourir et ce niveau de stress et de désespoir peut entraîner la mort de 25% de ces poissons à l'intérieur de ces élevages la dernière sous-catégorie de cette partie sur l'éthique concerne la mort de ces animaux vous inquiétez pas je vais pas vous mettre d'image choquante et je vais pas rester non plus très long dans ce point étant donné que c'est un sujet auquel moi je suis extrêmement sensible et que j'ai envie juste de passer le plus vite derrière moi parce que sinon ça me rend anxieuse du coup on va y aller on va faire ça rapide et concis en général les poissons meurent par asphyxie mais cette mort est horriblement cruelle étant donné que ça peut mettre jusqu'à plusieurs heures avant qu'ils meurent d'asphyxie du coup ils sont juste en train d'agoniser pendant des heures à essayer de respirer et sans pouvoir respirer j'imagine que vous avez déjà vu les poissons qui s'agitent comme ça sur le sol quand ils sont retirés de l'eau et bien sachez que quand ils s'agitent comme ça ils s'agitent de manière tellement violente qu'ils déchirent tous leurs organes internes donc ils meurent aussi de lacérations internes c'est super cool et là je vous ai même pas encore parlé du fait qu'ils se font tout simplement transpercer par un hameçon et tirer sur des kilomètres à un fil dans la mer avant d'être sortis de l'eau et de subir des blessures dues au changement de pression beaucoup trop rapide en fait et là clairement je vous épargne les trucs les plus dégueulasses parce que les images que j'ai vues ces derniers jours en faisant les recherches ça m'a traumatisée de nouveau il faut savoir qu'en tout on pêche environ 200 millions de poissons bien que ce chiffre est un peu aléatoire puisqu'on tue tellement de poissons qu'on les compte pas au nombre mais au poids en fait et ces 200 millions de poissons sont tués en fait seulement pour notre alimentation et ils subissent à chaque fois des morts atroces et pleines de douleurs et pleines de détresse et c'est tellement immense que je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur de cette souffrance ok il faut que je prenne une petite pause là parce que ça va de nouveau remonter et puis on va passer à la troisième partie dans laquelle on va parler de tout ce qui tient à la santé ok on va commencer par un point qui doit vous être familier si vous vous êtes déjà préoccupé des élevages d'animaux comme les cochons les vaches les poulets c'est la question de l'utilisation des antibiotiques comme je viens de l'évoquer les poissons d'élevage sont souvent sujet à des parasites ou à des maladies dues à la surpopulation des endroits où ils sont tenus comme tout autre élevage intensif pour contrer ces maladies les animaux reçoivent des antibiotiques mais ça fait de l'élevage intensif un des plus grands contribuants à l'antibioresistance l'antibioresistance c'est un truc hyper cool dont on va entendre parler je pense beaucoup plus dans ces prochaines années et qui va nous mettre bizarre dans la merde en tout on estime que 70% des antibiotiques produits dans le monde sont donnés aux animaux d'élevage qui sont destinés à être mangés et l'élevage des poissons on y fait bien évidemment pas exception cette utilisation intensive des antibiotiques engendre du coup l'évolution des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques du coup plus on utilise d'antibiotiques plus l'antibioresistance accroît donc clairement on a tout intérêt à diminuer l'utilisation d'antibiotiques c'était un très très court résumé si jamais le sujet vous intéresse je vous conseille une vidéo de la chaîne Dirty Biology dont je vous mets le lien dans la barre d'infos parce qu'il a expliqué ça de manière beaucoup plus compétente et beaucoup plus claire que moi et on comprend vraiment les enjeux qui peuvent être désastreux si jamais on continue sur cette lignée parce que ça va pas être drôle sinon notre avenir le deuxième point duquel j'aimerais parler dans le cadre de la santé est un sujet que je maîtrise un peu plus que les antibiotiques il s'agit des microplastiques vous êtes pas sans savoir qu'on a une omniprésence du plastique autour de nous en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mal mais en fait on ne sait pas du tout quels effets le plastique a sur le corps humain parce que ça a été encore tellement peu étudié qu'on a aucune idée de ce que ça fait en fait par contre ce qu'on sait c'est que 25% des poissons commercialisés et un tiers des huîtres aujourd'hui contiennent du microplastique alors le microplastique a surtout été retrouvé dans l'estomac de ces animaux ce qui pour les poissons n'est pas très très embêtant parce que la plupart du temps on ne mange pas leur estomac pour tout ce qui est huîtres et coquillages c'est un peu plus compliqué parce que du coup eux on mange leur estomac mais de récentes recherches ont montré que ces microplastiques peuvent aussi passer la paroi intestinale et se retrouver dans les tissus du poisson ça devient de plus en plus chouette ne vous inquiétez pas ça va être encore mieux l'effet que cela peut avoir sur les organismes marins et sur notre corps à nous sont encore très très peu connus comme je vous ai dit c'est quelque chose qui n'a pas encore vraiment été étudié donc on ne sait vraiment pas encore trop ce que en fait ça a comme enjeu néanmoins s'il est ingéré par l'homme beaucoup de chercheurs pensent qu'il pourrait alors affecter les systèmes cardiovasculaires rénales gastro-intestinal neurologique reproductif et respiratoire mais comme je vous ai dit on n'a pas encore assez d'études à ce sujet et les scientifiques sont très divisés sur l'impact du microplastique sur notre corps donc c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment au delà de l'impact direct que le microplastique peut avoir sur notre organisme il a été récemment trouvé que ces bouts de microplastique abritent énormément de bactéries qui prolifèrent en fait sur ces petits bouts de plastique qui voyagent dans l'océan librement entre les continents qui font leur petit bout de chemin et qui du coup transportent aussi des maladies à travers l'eau de continent en continent et qui peuvent affecter aussi bien les animaux que les humains des maladies qui peuvent être transmises par ce biais sont par exemple quelque chose comme le choléra je ne sais pas pour vous mais moi choléra j'associe ça quand même avec un truc pas génial mais là encore une fois on dépasse largement mon domaine de compétences et aussi le sujet de cette vidéo donc si jamais le sujet vous intéresse je vous invite à regarder le documentaire d'Arte dont je vous mets aussi le lien en barre d'infos il y a plein de liens en barre d'infos vous pouvez si ça vous intéresse vous documenter pendant des jours moi j'ai fait ça toute la semaine dernière alors le prochain point l'avant dernier point on a bientôt fini vous avez bientôt réussi on va parler ensuite des métaux lourds pour les métaux lourds on va se concentrer ici sur le mercure qui est en grande partie rejeté par l'homme dans la nature mais qui est aussi présent naturellement dû à les éruptions volcaniques et à l'érosion des sols quand je dis ici mercure il s'agit en fait de méthylomercure mais on va pas se compliquer la vie donc on va dire mercure tout simplement mais juste pour être correct voilà c'est pas totalement du mercure selon l'OMS le mercure serait particulièrement toxique pour l'homme et pour le développement du fœtus on estime que parmi certaines populations qui dépendent de la pêche pour leur subsistance la consommation de poissons contenant du mercure entraîne des troubles cognitifs chez près d'un pour cent des enfants c'est assez énorme le mercure est un métal lourd qui ne peut pas être transformé par l'organisme du coup il est stocké dans l'organisme et il s'accumule au long de la chaîne alimentaire parce que du coup les petits poissons vont en avoir un tout petit peu du coup les grands poissons qui mangent plein de petits poissons vont avoir toute la concentration des petits poissons ces poissons qui sont mangés par des encore plus gros poissons enfin bref vous avez compris donc les poissons qui ont les plus fortes quantités de mercure sont bien évidemment les poissons qui mangent le plus d'autres poissons pour l'instant l'OMS considère que la teneur en mercure qui est présente dans les poissons ne pose pas encore de problème pour la santé de l'homme à condition qu'on limite sa consommation et toujours selon l'OMS par contre les femmes enceintes devraient éviter de manger du poisson et leur préférer des huiles marines qui sont moins susceptibles d'être contaminées par du méthylomercure ou des polychlorobiphéniles qui peuvent gravement nuire en fait au développement du fœtus grâce à ce mot imprononçable je vais pouvoir faire le lien avec ma dernière partie qui concerne les produits chimiques et les pesticides parce qu'en fait le mercure n'est pas du tout la seule substance toxique qu'il est possible de retrouver en fait dans les animaux marins que ce soit les poissons sauvages ou d'élevage ils sont tous susceptibles de vivre dans des milieux pollués donc tous les poissons en fait peuvent être contaminés par des polluants dont les dioxines les polychlorobiphéniles ou les métaux lourds et tout ça ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé si c'est consommé en trop grande quantité à ce sujet je veux aussi vous conseiller de regarder un documentaire dont je vous mets le lien dans la barre d'infos qui est hyper intéressant et qui explique en fait un phénomène super complexe que je pourrais pas résumer ici en quelques secondes et qui explique tout ça beaucoup mieux que moi bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces informations j'aimerais quand même clarifier que la conclusion de cette vidéo n'est pas arrêter de manger du poisson je n'ai ni l'autorité ni même la volonté d'interdire quoi que ce soit à qui que ce soit je pense néanmoins que c'est primordial de pouvoir faire son choix en connaissance de cause donc si on choisit de manger du poisson on sait au moins quels sont les risques et pourquoi on le fait et si on décide d'arrêter aussi on le fait parce qu'on sait que ceci cela en écrivant cette vidéo moi personnellement j'ai appris énormément de choses et j'espère que vous aussi vous en avez appris en la regardant j'ai bien évidemment aussi à travers cette vidéo pris conscience que si je me soucie du bien-être animal que ce soit des chats des chiens des vaches des cochons tout ce que vous voulez et bien je ne pouvais pas ignorer la souffrance des poissons enfin je ne pouvais pas m'en foutre parce qu'elle est tout aussi valable que celle de ces autres animaux que je viens de citer en ce qui concerne les apports nutritionnels des produits de la mer c'est à dire le zinc, le magnésium le calcium la vitamine A la vitamine D les oméga 3 tout ça tout ça j'ai fait le choix consciemment de ne pas en parler dans cette vidéo déjà parce que sinon elle serait encore plus longue mais en plus de ça j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à ça dans lequel on pourra en parler plus en détail et dans lequel je pourrais donner aussi des alternatives je pense et là clairement c'est mon avis personnel que nous ne pouvons pas aspirer à avoir une pêche durable en consommant autant que nous consommons aujourd'hui je pense que ce n'est pas possible et j'encourage de tout coeur les personnes qui peuvent se le permettre c'est à dire nous dans les pays privilégiés à réduire vraiment leur consommation de poissons ou à se tourner vers des poissons plus durables qui existent certainement mais qui impliquent qu'on passe du temps et qu'on fasse des recherches à ce sujet on en est arrivé à la fin de cette vidéo j'ai plus de voix j'ai plus de salive rien du tout je suis au bout de ma vie en tout cas je serais ravie d'entendre votre avis et de débattre avec vous dans les commentaires et si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez moi je vous remercie en tout cas d'avoir passé cet agréable moment avec moi nous on se retrouve croisons les doigts la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein plein de bisous et d'ici là Abonnez-vous !